Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Tubirint. Donc Tubirint est un jeu de Martin Anderson. Donc c'est un jeu de Lifestyle Board Games. C'est distribué en France par Atalia. Donc on est sur un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 20 minutes. Donc on est un peu sur un puzzle game, un jeu un peu casse-tête. Où on va tous jouer en même temps pour pouvoir essayer de construire en fait sur un plateau. Donc le Tubirint est donc en fait un pipeline avec une entrée et une sortie. Et celui qui aura réussi en premier déclenchera en fait qu'on a dans le jeu un petit sablier. Ce petit sablier donnera 30 secondes supplémentaires à tous les autres joueurs pour essayer de faire aussi ce pipeline. Et ensuite on fera un décompte de points. Donc voilà je vous montre la règle. Donc la règle est assez simple. Il y a en tout du coup 4 pages avec la couverture. On va ensuite avoir ici donc les éléments dans le jeu. Donc il va y avoir en tout 6 sets puisqu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs de 7 tuyaux. Donc voilà les éléments. Et ensuite on va avoir donc du coup les différents tableaux pour le jeu. Qui vont vous permettre en fait donc du coup de faire les parties. Donc chaque joueur aura donc un petit plateau comme ça. Avec une entrée et une sortie. Voilà de chaque côté. Et il faudra essayer de poser ces éléments sans aller sur les obstacles qu'il pourrait y avoir dans le jeu. Avec comme condition de devoir poser au moins 5 tuyaux sur les 7 éléments de tuyaux sur les 7 qu'on a. Pour pouvoir réussir la condition de déclenchement de fin de tour. Et donc tout est recto verso donc vous pouvez voir il y en a un petit paquet. Qui permet de donner une bonne rejouabilité de ce côté là. Et ici le plateau de score en fait donc la partie s'arrêtera quand le premier joueur aura donc 25 points. Alors pour vous montrer donc ici les petits sachets qu'on mettra pour les sets de jeu. Et le sablier 30 secondes qui servira donc comme je vous disais dès que le premier joueur a terminé son pipeline. Bah il déclenche à ce moment là le sablier. Tous les autres joueurs ont encore 30 secondes pour terminer leur pipeline. Donc dès qu'un joueur leur a terminé il annonce fin. Pour bien préciser que c'est 8 deuxième. Le troisième ainsi de suite. Au bout des 30 secondes dans tous les cas c'est terminé. Alors au niveau des plateaux comme je vous disais il va y en avoir en fait en tout. Au niveau des tableaux on a 42 plateaux en double face. Et donc comment ça va fonctionner. Donc une fois qu'on aura terminé et qu'on aura fait le décompte de points que je vais vous expliquer juste après. On retournera donc du coup le tableau et on recommencera une nouvelle manche avec le plateau de l'autre côté. Une fois que ça sera terminé on passera à ça donc à son voisin. Donc les plateaux vont tourner. On retournera une nouvelle fois et on passera à son voisin. Et ainsi de suite. Donc le joueur jouera avec un nouveau plateau que vous avez déjà joué. Enfin tout le monde va se les passer. On retournera une nouvelle fois et ainsi de suite. Jusqu'à temps que tous les joueurs ont utilisé tous les plateaux qui étaient en jeu. En recto verso à ce moment là on en mettra des nouveaux si personne n'est encore arrivé aux 25 points de victoire. Et donc voilà pour chaque joueur les 7 éléments qu'on va avoir au niveau des éléments de tuyaux. Et puis comme je vous disais il faudra donc du coup placer ces éléments sur notre plateau en évitant les obstacles. Et comme condition de pause pour pouvoir réussir son pipeline d'en avoir posé au moins 5. C'est vraiment la condition autour d'un asset donc il faut en poser au moins 5. Si un joueur remplit cette condition comme je vous disais il déclenche à ce moment là le sablier pour dire qu'il reste 30 secondes. Au niveau du décompte comment ça va fonctionner. Du coup le premier joueur va gagner autant de points de victoire que de l'élément de pipeline posé. Donc entre 5 et 7 puisque 5 le minimum et 7 le maximum. Donc il mettra directement sur la piste de score entre 5 et 7 points. Si un deuxième joueur a réussi aussi à ce moment là la condition. Il va gagner autant de points pareil que de l'élément posé moins 1. Donc ça veut dire à chaque donc le deuxième joueur aura si pareil il avait fait aussi 5. Il aura 5 moins 1 puisqu'il est le deuxième joueur il prendra 4 points. Si le troisième joueur réussit aussi on va être le même principe. Il aura donc du coup autant de points que d'éléments posés moins 2 et ainsi de suite. Autre chose aussi si les joueurs n'ont pas réussi à terminer leur pipeline et leur parcours. Ils gagneront 1 point de victoire par élément de tuyau non utilisé par le joueur qui a gagné cette manche-ci. Donc le premier joueur en avait utilisé 5. Donc il lui en reste 2. A ce moment là tous les joueurs qui n'ont pas terminé leur pipeline gagnent 2 points de victoire. Autre petite autre chose si vous vous êtes trompé sur votre... Vous avez essayé de le faire et terminé votre pipeline et finalement vous vous êtes trompé dans votre pipeline. Vous n'avez pas rempli les conditions dans la barre au moins 5. Ou finalement le schéma ne correspond pas du tout. A ce moment là vous ne gagnez pas du coup les... Vous n'avez pas réussi votre parcours. Vous ne gagnez pas non plus les points du premier joueur des tuyaux qui n'a pas utilisé. Et à côté de ça vous prenez un point de pénalité. Et donc voilà donc là vous avez le jeu pour la règle de base de... De Tubirint. Donc une vingtaine de minutes pendant pas mal de rejouabilité. Donc il a aussi un mode solo. Pour pouvoir jouer donc seul. Et il y a aussi dans différentes variantes. Pour pouvoir jouer aussi en plus en débutant ou en expert. Voilà c'était Tubirint. Donc un petit jeu... Un petit puzzle games comme je vous disais. Casse tête. Ca coule de source. Où on joue tous en même temps. Et on peut un petit peu se creuser la tête. Qui fonctionne bien du coup avec les enfants. Distribué chez Atalia. Et le Lifestyle Board Games. Pour l'éditeur. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like. De vous abonner. Et de partager. A ciao pour une autre vidéo. Au revoir.